Vous n'êtes pas sans savoir que Serge Lama a été victime d'un terrible accident en 1965, alors qu'il était âgé de 22 ans. Alors jeune chanteur à la carrière prometteuse, ce dernier étant tourné dans toute la France pour assurer la première partie de Marcel Hamon. Le 12 août, alors que son régisseur, Jean-Claude Grenacia, le frère d'Enrico Macias, note de la rédaction, est au volant, Serge Lama sur le siège passager et sa fiancée, Liliane Benelli, à l'arrière, le conducteur perd le contrôle et la voiture s'écrase contre un arbre. Le chanteur est le seul survivant de l'accide. Blessé à multiples endroits, Serge Lama doit alors subir de nombreuses opérations et reste alité une année entière. Quelques mois après son terrible accident, le 12 décembre 1965, plusieurs chanteurs à l'instar de Georges Brassens, Enrico Macias ou encore Sacha Disteldon à l'Olympia une soirée de soutien en sa faveur. Le chanteur des filles de mon pays confiait récemment dans un documentaire France 3 consacré à Serge Lama combien il s'était senti culpabilisé par cet accident, dû au fait que son frère était au volant. Enrico Macias, j'ai conscience que je ne suis pas responsable évidemment souvent je me suis senti culpabilisé par cet accident. J'ai conscience que je ne suis pas responsable mais être le frère de quelqu'un qui lui a causé cet accident, si est-il dramatique pour lui, explique Enrico Macias. Malgré cela, il précise que Serge Lama ne lui en a jamais voulu. Au contraire, il est venu dans mes tournées. Je ne pouvais pas le soigner, mais au moins, je pouvais l'aider dans sa carrière, confie Enrico Macias. Et Serge Lama d'ajouter, avec ses tournées, il m'a remis sur pied. Les deux tournées que j'ai faites avec lui après l'accide, si est-il grâce à lui que je me suis payé en 1968 un succès extraordinaire à Bobino. Avec ses tournées, j'ai pu réapprendre à m'intégrer à une scène. Je sortais de mon lit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada